bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne aujourd'hui nous allons préparer des beignets à la crème pâtissière des délicieux mini beignets voilà meilleurs que ceux qu'on achète voilà avant de passer à la recette je vous invite à vous abonner à la chaîne liker et partager alors on va commencer par dans un premier temps par la crème pâtissière donc j'ai versé dans une casserole 500 ml de lait et voilà on attend que ça monte jusqu'à l'ébullition voilà on enlève hors du feu voilà et on va verser tout le contenu du sachet voilà on verse le tout et on remue pendant une minute sans arrêt voilà je suis désolé pour ma voix je suis un petit peu malade j'ai attrapé froid donc voilà voilà donc on remue bien comme il faut pendant une minute voilà donc j'ai une pochette de pâtisserie vous pouvez utiliser un sac de congélation je mets toute la crème dedans voilà je ferme voilà je ferme le sac et on va mettre dans on va mettre au frais voilà pendant deux heures à peu près voilà maintenant on va passer à la pâte alors dans un saladier ici j'ai 300 g de farine je vais rajouter 5 g et demi de levure sèche levure boulangère un sachet de vanille voilà valeur 7 g ou une cuillère à café de vanille j'ai deux cuillères à soupe de sucre un oeuf 40 g de beurre fondu une demi cuillère à café de sel je vais le mettre après voilà ça n'a pas pris la caméra voilà et on ramasse avec 150 ml de lait de lait tiède voilà donc on ramasse la pâte voilà donc on ramasse la pâte voilà donc on ramasse la pâte voilà il faut obtenir une pâte molle voilà normalement 300 g de farine avec 150 ml de lait voilà c'est parfait voilà j'ai une cuillère à café d'huile voilà je vais mettre un petit peu d'huile par dessus voilà et on va laisser reposer voilà ici il me reste à peine une gorgée voilà mais normalement ça dépend de chaque type de farine mettez 330 g pour mettre tout le contenu du lait voilà ici la pâte elle a bien reposé on la laisser reposer 45 minutes ou une heure même jusqu'à ce qu'elle gonfle voilà là on va l'étaler donc n'hésitez pas de saupoudrer si la pâte elle colle voilà il faut obtenir une pâte molle en fait voilà voilà donc là on va étaler mais pas trop fin on va laisser une épaisseur de 1 cm à peu près voilà ici j'ai des emporte pièces et j'ai cette roue là voilà voilà je l'ai essayé j'ai trouvé que les beignets sont grands donc je vais comme je veux que des mini beignets donc je vais utiliser un autre un emporte pièces plus petit vous pouvez utiliser la taille que vous voulez voilà sur un plateau j'ai mis un torchon et on va poser nos beignets voilà dedans une fois coupé avec l'emporte pièces voilà donc ici vous choisissez la taille que vous voulez moi je veux faire des mini beignets sachant qu'ils vont encore gonfler voilà moi j'aime bien cette taille après vous pouvez choisir la taille que vous voulez voilà on ramasse la pâte et on l'étale et on refait la même chose voilà donc ne l'étalez pas trop donc laissez toujours une épaisseur de 1 cm voilà on recoupe avec l'emporte pièces voilà on recommence l'opération jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la pâte voilà donc il n'y a pas plus facile il n'y a aucune difficulté pour cette recette les beignets sont vraiment délicieux je vous conseille de les essayer voilà on recommence et puis voilà jusqu'à ce qu'on ait plus de pâte voilà les 300 grammes de farine ça va vraiment très vite voilà c'est une petite quantité j'ai obtenu 23 beignets voilà pour les personnes qui veulent avec cette taille là bien sûr donc si vous faites plus grand ben voilà vous obtenerez moi avec cette taille là j'ai obtenu 23 beignets voilà ici je les ai mis dans le plateau donc on va les couvrir et attendre 15 minutes encore voilà donc une fois les 15 minutes se sont écoulées on fait chauffer l'huile à feu d'eau voilà et on fait frire les beignets aussi à feu d'eau donc voilà dès que l'huile est chaude et bien chaude voilà on met les beignets voilà ils vont encore gonfler dans l'huile voilà comme il y a du sucre donc il faut surtout pas mettre les faire cuire à un feu fort voilà vraiment doux pour qu'ils ne brûlent pas voilà dès qu'on sent que les beignets sont bien dorés d'un côté on les retourne pour les faire dorés de l'autre côté voilà on attend et puis voilà jusqu'à obtenir une belle couleur dorée voilà on les enlève on les égoutte on les met dans du papier absorbant voilà les beignets ils sont bien cuits voilà on va les retirer on les met dans du papier absorbant voilà et on recommence l'opération jusqu'à terminer toute la quantité et après on passe à la décoration voilà on a fait cuire tous nos beignets donc voilà ils sont bien tendres bien croustillants voilà ils sont bien gonflés aussi donc je vais prendre voilà soit un couteau soit voilà quelque chose de pointu comme ça voilà vous faites un trou ici j'ai coupé le bout bien sûr du de la pochette de la poche à pâtisserie pardon et voilà on va appuyer pour mettre de la crème pâtissière dedans voilà donc on fait un trou comme ceci on enfonce bien notre pochette dedans tout en appuyant voilà jusqu'à ce qu'on voit la crème va la sortir voilà comme ceci donc soit vous faites des trous à tous les beignets et puis après vous faites vous les remplissez avec de la crème voilà organisez vous comme vous voulez moi c'est juste c'était juste pour vous montrer soit vous le faites comme moi ici au fur et à mesure comme vous le préférez voilà donc on finit toute la quantité et puis après on passe on va les saupoudrer avec du sucre glace on va les mettre dans du sucre glace par contre pour mettre le sucre glace il faut bien les laisser refroidir sinon si vous mettez du sucre glace pendant que les beignets sont chauds le sucre glace il va être humide et voilà ça va pas être joli sur les beignets il faut vraiment attendre que les beignets soient bien froids voilà donc on les met comme comme ceci dans du sucre glace voilà donc excusez moi donc le sucre glace c'est au choix si vous ne voulez pas mettre du sucre glace par dessus vous pouvez éviter voilà ça c'est juste une idée pour une idée de décoration pour que ça fasse comme les beignets qu'on achète dans les boulangeries et tout voilà on finit donc toute la quantité voilà une fois terminé voilà ils sont vraiment magnifiques voilà comme vous voyez j'ai utilisé un petit emporte-pièce et malgré ça voilà ils sont pas si petits que ça ils sont de taille moyenne voilà ils sont vraiment tendres moelleux voilà comme du coton ils sont très légers voilà vraiment essayez-les et vous allez les adorer voilà on arrive à la fin de notre recette et j'espère que la recette vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne likez et partagez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette merci